La Fontaine C'est un sujet déjà traité par Millet. Il fait du Van Gogh. Et quand La Fontaine s'inspire d'Ésope ou de Phèdre, il ne plagie pas. Il fait du La Fontaine. Compère le Renard se mit un jour en frais, et retint à dîner comme mère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne l'ombeg n'en put attraper niette, et le droit lui lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. «Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner, cuit à point. Bon appétit, surtout. Renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroites embouchures. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autres mesures. Il lui fallut un jeûne retourné au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille trompeur. « C'est pour vous que j'écris. » Attendez-vous à l'appareil. Attendez-vous à l'appareil.